Alors, il y a Blanc à l'arrière, instigateur Marc Coulombe, France Quentin, il y a l'exposition unique ici au centre, on a un solo Michel Van D'Arc qui n'est pas ici, mais si vous avez des questions, France peut répondre au moins, puis on a Joe Thébault, puis Joe Thébault est ici quelque part, est-ce que c'est un homme ou une femme, c'est Joe Thébault qui est juste là, plein de monde qui me demande la question. Ce soir, c'est une première qu'on a ici, on a Suzanne qui est ici pour faire le lancement de son livre, qui va vous présenter ça, puis après on a Reg aussi qui est ici avec nous, on a Capitaine Tansy avec nous aussi ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Suzanne qui va parler de son livre qui a fait son lancement ici à Saint-Hyacinthe et de la région de Boucherville, mais ici parmi nous. Alors, je demanderais s'il vous plaît de vous approcher comme tout le monde, prendre juste un petit instant pour une dame qui a mis ses tripes sur une page blanche, qui n'était pas toujours blanche. Je suis sûr qu'elle en aurait écrit dix fois plus, qu'elle a choisi ses mots sans choisir ses mots, puis qu'elle a vraiment mis son cœur dans le livre, puis je ne vais pas parler du livre parce que c'est mieux si elle vous en parle. Alors, on va bien commencer ça. Une petite main à Suzanne pour l'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'aimerais ça vraiment que tout le monde en arrière, le mot. Est-ce que tu es capable de faire rancer le monde en arrière? Le monde, c'est de pub, il faut que ça le rocher. Il y a une bombe! Approchez-vous du bord, ça marche tout le temps, ça. Mais ça, là, c'est parce que moi, je vais faire un strip-tease dans cinq minutes. Profitez-en parce que ça n'arrivera plus jamais après. Bonsoir, je m'incline vraiment devant vous pour ce soir parce que je suis vraiment émue d'être ici dans la région Mascoutin avec des gens magnifiques parce que les artistes de la galerie d'art, toutes les élections sont pour moi des personnes extraordinaires. Je les aime, je les adore, je les encourage, je les promote, je suis quasiment en train de vendre mon corps pour eux autres parce que je suis dans l'extase de ma lance-d'oeuvre. J'ai découvert des Lise Tremblay, des Daniel Jandreau. J'ai découvert des Marc Coulombe, des Richard Tassé, j'ai ça maintenant sur mes mœurs. J'ai dit « Pierre, pfiez-vous sur moi que ça va valoir cher un jour. » Je vous remercie d'être ici ce soir, je vous remercie de m'encourager et ce soir, je vais vous parler de mon histoire à moi. Mon histoire à moi, c'est… c'est pas vraiment mon histoire à moi. C'est l'histoire de mon fils que j'ai adopté, mon fils Eden Elie, je sais pas où il est là, Eden. Eden, lève ta main mon amour, viens voir, viens voir maman. Viens montrer tes beaux yeux. Non, il veut voyager. Eden Elie, je l'ai adopté il y a présentement 7 ans. C'est un petit enfant qui est né d'une mère toxicomane, une mère qui a pris beaucoup de drogue, des drogues extrêmement dures. Les… on sait pas de nos jours qu'est-ce que la drogue peut faire en tant qu'adulte, je juge pas ça. J'ai jamais jugé aucune personne qui faisait quoi que ce soit de leur vie. Mais un enfant qui est dans le ventre de sa mère, ça choisit pas, ça dit pas oui. Maman, je veux, je veux que tu prennes telle, telle affaire. « Mon enfant, il est né avec de la drogue dans le corps. Et ça arrête pas là. Les séquelles sont pour toujours. Il va devoir vivre avec ça. » J'ai écrit son livre en commençant comme un journal parce que je voulais qu'il connaisse l'histoire de son adoption. Quand on a décidé d'adopter notre fils, on voulait, nous, qu'il connaisse l'histoire de son adoption. Et plus que j'écrivais, plus que je pleurais, plus que je me disais qu'il y avait d'autres mères qui vivaient la même chose que moi, d'autres mères qui avaient adopté des enfants, qui avaient consommé aussi. Et le problème d'attachement, le problème, le TDAH, l'hyperactivité, le problème sensoriel, le problème organisationnel, pour vous autres, ça vous dit peut-être rien. Mais un enfant qui fait des colères à l'âge d'un an, qui a l'air quasiment d'un adolescent rebelle, puis il y a un an, tu te dis « Oh, un instant, c'est pas normal. » Je voulais que mon fils connaisse son histoire. Je voulais qu'il y ait d'autres parents qui connaissent son histoire aussi. Je voulais qu'il y ait des parents qui apprennent à ne pas juger les gens qui se droguaient, mais qui essayaient d'arrêter de se droguer. Je voulais que des gens puissent connaître aussi que ces enfants-là ont besoin d'aide, ont besoin d'être aimés, ont besoin d'être compris. Quand un enfant de 7 ans décide par crise de colère, pour rien, peut-être d'aller étrangler un autre copain, mais il sait pas comment, puis il sait pas pourquoi. On fait quoi, nous autres, en tant qu'adultes? J'essaie de vous l'expliquer là-dedans. Ce soir, j'ai écrit et j'ai amené des chocolats, vous allez avoir des chocolats. Je vais demander à des gens qui vont vous passer du chocolat, parce que je fais un parallèle entre le chocolat noir et mon livre. Parce que je considère que mon livre est comme du chocolat noir. La vie de mon enfant a commencé très amère, très dure. Il a été abandonné, il a pas été nourri, il a pas été aimé comme il devait. Et doucement, c'est devenu un chocolat très bon, très sucré, un peu comme un 58%. Avec un petit goût de sel, ou un petit goût de chili, ou un petit goût de ce que vous voulez. Tu sais, quelque chose qui vous roule dans la bouche, puis vous dites « Oh mon Dieu, je peux-tu en revoir encore? » Mais ce soir, vous allez avoir la chance de découvrir un chocolat noir en mon livre. J'espère que vous allez m'encourager, j'espère que vous allez vous le procurer. Et on a un artiste ici, Rachel Lambert, qui a accepté de faire quelque chose de spécial. Il a accepté de créer une chanson pour faire la publicité de mon livre, parce qu'il va y avoir un lancement du vidéoclip qui va se faire bientôt sur la publicité de mon livre. Alors, quand je vais passer à la télévision, à Denis Lévesque, très bientôt, TVA avant Noël. Vous allez sûrement entendre parler de ce clip-là, de cette histoire-là, de cette chanson-là, ça va vous rouler dans la tête. J'espère que vous allez apprendre à l'aimer et à l'apprécier autant que moi, j'aime ce petit chocolat noir-là. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, puis dans la prochaine heure, ça va être Rachel qui va vous chanter la pomme. Je vous remercie beaucoup.